Bonjour tout le monde, bienvenue au septième épisode du podcast L'État Financier. Donc aujourd'hui encore une fois je suis en présence de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et un peu comme on le fait à chaque semaine, en cette septième édition, on va lancer ça classiquement avec nos deux segments classiques, nos deux segments habituels. On fait ça pas très original, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les commentaires sont bons, donc pourquoi pas maintenir ceux-ci. Encore une fois, le haut son de la cloche est dans vos poches. Petit spoiler, on est déjà au septième, et Gab et moi on prépare quelque chose pour le dixième épisode. Exactement, donc préparez-vous, on a bien hâte à vous présenter ce format spécial, et on verra vos commentaires pour voir si vous voulez qu'on apporte des petits changements sur nos deux segments classiques. Mais attendez-vous, ça arrive vite, on s'en rend pas compte. Ça s'en vient, ça s'en vient. Un par semaine, le dixième, comme je dis, mettez ça dans votre agenda, ça va être assez intéressant. Donc pour introduire ça aujourd'hui, et on le dit un peu à chaque semaine encore une fois, on a des marchés, on a une finance mondiale qui se porte quand même de manière assez stable en ce magnifique mois d'août. C'est vrai, les rendements sont dans le vert, mais c'est pas incroyable. C'est sûr, on le dit, on se répète, j'ai l'impression de JP, mais c'est vrai que des fois la stabilité c'est pas si mal, mais ça fait quand même, quand on regarde plus les marchés nord-américains, on est quand même dans le vert en fait pour ce début d'année. Les marchés européens, je sais, sont un peu plus en retard, il y a encore un peu de difficultés, je pense que la relance économique était déjà un peu plus complexe. C'est sûr que ça va nous faire plaisir de traiter ça dans les prochains épisodes. Évidemment, on va faire le petit disclaimer pour bien commencer chaque épisode. N'oubliez pas aujourd'hui que ce qu'on vous parle, il s'agit de notre opinion personnelle, c'est une discussion entre amis, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de plateforme. Moi, je vous invite à consulter qui, JP ? Vos spécialistes à titre, on parle des conseillers, on parle de banquiers, on parle de planificateurs financiers, de fiscalistes, tout professionnels. Et encore une fois, moi je le dis souvent, oui, il y a des professionnels, parlez-en également à vos amis, à vos proches, demandez des avis externes, lisez là-dessus par vous-même. C'est ça, obtenez toujours une deuxième opinion, je pense que c'est toujours préférable, etc. On introduit donc du coup le premier segment d'aujourd'hui, donc au son de la cloche, c'est parti. Parfait, donc aujourd'hui encore une fois, on va y aller avec un segment au son de la cloche qui est, bon on en a parlé un petit peu au préalable, un peu dans la même ligne que les scandales où on parlait dans les dernières semaines avec Enron, mais qui est un peu aussi dans l'œil d'un loup, d'une certaine manière, mais avec un petit astérix, on va vous expliquer pourquoi. Je vais laisser Gab faire l'introduction, c'est quelque chose qu'on s'est parlé et qui est très d'actualité en cette année 2020, un tweet qui est classique, donc je vais laisser Gab vous introduire tout ça. Ouais, bah en fait, l'idée est venue en fait, c'est toi JP qui m'avait partagé le tweet, je dois t'avouer, j'ai bien rigolé. Bon, probablement vous allez découvrir en lisant le titre évidemment de la vidéo, de qui on va parler aujourd'hui, mais il nous a fait un tweet juste avant le confinement qui était assez drôle, deux choses l'une, on ne trouve une sortie à tout ça, évite ou sinon je me remets à faire du trading. Et c'est signé. C'est signé, l'homme qui est né le 11 janvier 77 à Pont-l'Abbé, qui travaillait à la Société Générale le 24 janvier 2008, il s'agit bien évidemment de Jérôme Kerviel. Exact, donc le but aujourd'hui va être un peu de revenir sur ce fait saillant majeur dans l'histoire de la Société Générale et qui fait un petit peu un pont avec ce qu'on parlait, on a parlé de la crise de 2008, c'était aussi imbriqué avec la crise de 2008 si on peut le dire. Et le but encore une fois est de parler un petit peu du scandale, de parler d'un sujet qu'on aime beaucoup, qu'on sait parler fréquemment depuis la sortie de ce tweet au tout début de la pandémie. J'ai trouvé ça très drôle parce que c'est vrai qu'on préférait notre ami, en gros ça veut dire rester chez vous, selon Kerviel. Effectivement. C'était quand même, ça donnait vraiment envie de rester chez soi finalement. Exact, donc je vais laisser Gab peut-être introduire un petit peu la situation, qu'est-ce qui est arrivé avec le fameux scandale de la Société Générale, le scandale Kerviel au niveau de ce qui s'est produit dans les années. L'affaire Kerviel ça fait partie en fait des pires pertes de trading. Vous avez dû probablement lire ça, puis je sais que sur Wikipédia il y a énormément de listes des pires pertes de trading, etc., Nick Lesson, etc. C'est sûr qu'on pourra en faire d'autres épisodes aussi sur ces autres œils du loup encore une fois. Avec un astérix. Avec un astérix. Jérôme Kerviel, bon, comment il a commencé ? Moi je vais plus parler en fait peut-être du début. Il faut savoir que Kerviel en fait, on l'a tout de suite nommé comme un espèce de trader. Il faut savoir que Kerviel est vraiment rentré par la petite porte en fait à la Société Générale. Donc effectivement, il travaillait sur un desk qu'on appelle du Delta One. Alors le Delta One, ce sont des produits financiers qui sont basés sur des produits dérivés. On en avait survolé avec l'épisode avec Thomas. Ce sont des produits financiers complexes qui permettent d'utiliser de la couverture, donc de gérer des risques. Puis Kerviel à l'origine, il a juste un master en finance. Donc souvent, ce n'est pas la porte d'entrée la plus facile en fait pour rentrer à la Société Générale. Mais avant ça, du coup, il avait été technicien informatique là-bas. Donc c'est vrai que le gars connaissait très bien en fait tout le système informatique de la Société Générale. Donc c'était quelqu'un qui connaissait très bien ce qu'il faisait. Puis bon, comment ça a commencé ? C'est probablement en fait l'affaire Kerviel, elle a été révélée en fait. Si je me souviens bien, on avait repris les dates pour être très précis. Le 24 janvier 2008, il y a le président de la Société Générale qui convoque la presse, les actionnaires. Il y a une perte de 4,82 milliards qui a été repérée dans les livres. Puis elle est due à un seul homme. Il y a un seul homme qui tombe dans les rapports. Il s'appelle Jérôme Kerviel. Effectivement. Et ce qu'on a pu découvrir un petit peu avec Kerviel, c'est quoi ? C'est le fait que dans justement le desk que Gabriel parlait, les transactions qu'il devait faire, c'était des transactions qui allaient être fréquentes, mais qui allaient entraîner des gains plutôt minimes sur chaque transaction. Mais à terme, faisait bien entendu des sous pour la Société Générale, mais qui n'étaient pas supposés faire des grands gains majeurs de capital. Par contre, Kerviel avait pris certaines positions, un peu à l'insu, un peu en secret de tous ces gestionnaires du moins, jusqu'à preuve du contraire, qui avaient entraîné des gains assez imposants. En fait, Kerviel avait un gain dans tout ça de plus d'un milliard. Donc il avait fait des transactions qui étaient absolument incroyables pour un trader de son desk. Ce n'était pas attendu, c'était un peu surprenant, mais il s'en sortait plutôt bien. Il était surnommé la cash machine, d'ailleurs, pour la petite anecdote, à son étage. Donc le gars était vraiment vu comme une légende. C'est comme s'il y a un gars qui jouait en D3 qui se retrouvait à marquer autant de buts que Neymar. Ce serait un peu la comparaison qu'on pourrait faire. Exactement. Donc un peu de nulle part. Et ce qui était un petit peu malheureux, c'est que son exposition réelle au niveau des marchés, c'était des contrats à terme. On en a parlé un petit peu, les fameux contrats futurs. Et Kerviel avait pour à peu près 50 milliards d'euros d'exposition dans les marchés. Alors que la Société Générale n'avait qu'en termes de fonds propres, c'était 1,7 fois la capacité de la Société Générale en termes d'exposition qui était active. C'était des contrats actifs, des positions maintenues. Et c'est ce qui entraînait un petit peu un problème, c'est qu'en soulevant ce problème-là, c'était tellement risqué, c'était une exposition qui mettait tellement à risque la Société Générale au sens large que malheureusement, la décision lorsque c'est sorti au grand jour était de liquider rapidement ces fameux contrats à terme-là, aller rebalancer le portefeuille pour tout vendre seul. Ça peut prendre plusieurs jours pour vous donner effectivement un aperçu. Les contrats à terme, on en a parlé un peu en survolant la dernière fois, mais en fait ce sont des produits dérivés. et leurs valeurs à ces produits-là dépendent d'un panier d'actifs. Ce panier, on appelle ça un actif sous-jacent en français. Ça, il faut savoir que les contrats à terme, vous n'investissez pas directement 50 milliards. J'ai entendu ça beaucoup dans la presse économique qui disait qu'ils jouaient avec 50 milliards. Non, Kerviel jouait avec un montant d'argent beaucoup plus faible. Souvent, pour se protéger sur des contrats à terme, les plateformes boursières vous demandent est-ce que vous apportez un montant en argent qui permet de sécuriser le fait que vous allez bien encaisser les pertes à tous les jours. Ce montant-là, on appelle ça une marge de maintenance. Puis ça, Kerviel mettait réellement en argent cette marge de maintenance. Donc, il faut savoir que ce sont des produits où il y a un effet de levier important. C'est-à-dire qu'avec très peu d'argent, vous pouvez en faire beaucoup. Par contre, Kerviel jouait en réalité, c'est comme si vous jouiez à la bourse en réalité avec 50 milliards. 50 milliards qu'il ne possédait pas. C'est sûr que c'est un peu... La question, c'est ça qui est passionnant avec l'affaire Kerviel, c'est de savoir est-ce que la direction était au courant. C'est ça, moi, je pense, qui est un peu bizarre. Parce que quand tu commences à jouer avec 50 milliards et que personne n'est au courant, il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème au niveau de la conformité ou au niveau du régulateur qui n'a même pas été incapable de repérer ces transactions-là dans le book, donc dans le livre avec les différentes transactions. Exact. Et ce qui s'est produit, comme on le mentionnait, c'est que lorsque ça a été soulevé au grand jour, avant même d'en faire l'annonce au niveau du public, au niveau des régulateurs et que ce soit sorti publiquement par le président de la Société Générale, ils ont décidé de dire qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas rester exposés de manière aussi drastique. Et ils ont tout vendu en bloc. De mémoire, c'était du lundi au mercredi. Ça a duré trois jours. Ils ont vendu de manière massive l'ensemble des positions. Le problème est que, et Gab l'a mentionné, on parlait de 2008. En 2008, les marchés n'étaient pas alors meilleurs. Et ce qui s'est produit, malheureusement, c'est que la vente massive, dans le but d'assurer que la Société Générale n'était pas à risque, a été faite à perte, mais avec des pertes monumentales. Et c'est de là que le montant complet de la perte que Gab a mentionné au début de 4,82 milliards a découlé. C'est-à-dire, le président, avant de sortir ça publiquement, a décidé de dire que plutôt que de vendre ça progressivement, de continuer à juste essayer de réduire le plus possible la perte, quitte même à attendre des gains, il s'est dit qu'on va tout vendre ça, les marchés n'étaient pas favorables, et on va l'annoncer au public de manière officielle par la suite. C'est ce qui, si on peut dire, a mis un terme à toute l'affaire Kerviel en termes de ce qui s'est produit. On parlera un petit peu de l'aftermath en anglais, pardon, mais pour ce qui s'est produit. Les conséquences. Les conséquences de tout ça et où on en est maintenant suite à l'affaire Kerviel. Mais c'était vraiment quelque chose qui était, encore une fois, en 2008, très peu fréquent. Kerviel, littéralement, a fait une transaction qui était plus grande en termes d'exposition, pas en termes de dollars, mais comme Gab le précisait en termes d'exposition, il y avait une plus grosse transaction présentement que ce qui se passait à Wall Street. Donc comment est-ce que c'est possible que la Société Générale, hors de nulle part, se ramasse à avoir des expositions avec un trader qui était exposé et qui faisait des gains ? Encore une fois, on le rappelle, il était un milliard en over au début. Et puis c'est ça, justement, qui était un peu incroyable. C'est qu'en fait, après ça, Kerviel, lui, dans sa version, dit moi, j'étais encouragé. Encore une fois, j'étais surnommé la cash machine, ma petite machine Afrique, je ne sais plus comment il était surnommé, il l'a dit dans son bouquin. Mais en gros, selon lui, on le tapait dans le dos, puis on l'incitait à faire ça. La version de la Société Générale, c'est de dire que non, en fait. Il n'y avait pas de... Kerviel, même selon eux, il a hacké le système informatique de la Société Générale, puis comme il était technicien informatique, on se souvient, il connaissait comment ça fonctionnait. Il a su dérouler, il a piraté apparemment avec une clé USB, selon eux. Enfin, tu vois un peu le délire. Mais c'est ça qui est assez hallucinant. Dans la version de Kerviel, moi, que je peux défendre d'un certain point de vue, c'est quand même quand une position est dans le négatif, en fait, les contrats à terme sont conçus pour être sécuritaires, pour, entre guillemets, arrêter. C'est un peu l'équivalent d'un stop-loss quand vous faites des achats sur des actions. La marge de maintenance, quand elle descend sur un certain montant, il y a ce qu'on appelle un appel de marge, ou margin call en anglais. D'ailleurs, c'est un excellent film que je peux vous recommander, qui est sur Netflix, si je me souviens bien. C'est un autre sujet, mais bon. Puis, margin call, quand tu as un margin call, la chambre de compensation, qui est un peu l'intermédiaire, comme la place boursière, mais en version contrat à terme, elle t'envoie un rapport qui dit, « Il faut que tu déposes plus d'argent pour revenir à une certaine marge réglementaire, pour, comment dire, que tu puisses, si jamais tu as des pertes de main, pouvoir les repayer. » Et ce qui s'est passé, c'est que deux fois, la Société Générale a accepté des appels de marge. Ce qui est un peu, et apparemment, à l'époque, c'était autorisé par le vice-président de la Société Générale. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, soit les personnes étaient incompétentes à la supervision, soit, comment dire, ça pose la question que, oui, ils encourageaient Kerviel. Puis, en tout cas, il y a énormément de questions que ça peut poser aussi, ce scandale-là. Exactement. Et puis, c'est un peu la base de tout. Les marchés, on le mentionne souvent, c'est la relation risque-rendement. Le rendement de Kerviel allait très bien, mais faire des rendements à la hauteur de 1 milliard d'euros, c'était assez évident que c'était avec une prise de risque quand même assez conséquente aussi. Donc, c'est là où, c'est ce qui est un petit peu mitigé dans le domaine de la finance de marché, c'est le côté de dire, jusqu'où on peut aller, jusqu'où également est-ce que toute banque, qui a des départements de conformité très stables, peut contrôler, peut valider les transactions, surtout, 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 lorsque c'était, si on peut dire, même assez bien connu à terme que Kerviel transigeait un petit peu dans le secret. C'était pas quelque chose qui était connu directement de ses supérieurs, de ses collègues, de qui que ce soit. Donc, avoir la largeur d'une banque comme la Société Générale, un œil sur l'ensemble des transactions unitaires d'un trader, ça peut être très complexe tout de même. Il y a encore une fois, les expositions, surtout dans des contrats à terme, comme Gab l'a dit, c'était pas 50 milliards de dollars réels qui étaient sortis. La Société Générale l'avait même pas en capitaux propres. Donc, ça vous donne une petite idée que c'était dur, ça pouvait être très difficile à démystifier. Encore une fois, c'était non seulement dur à démystifier, mais aussi, c'était très rentable présentement. Ça se passait bien. Exact. Puis, il dépassait à chaque fois. Apparemment, c'était pas le seul à dépasser les limites autorisées. C'est sûr que dans la plupart des grandes banques d'investissement, il y a toujours des limites de trading autorisées. Une autre question que je me pose aussi avec le scandale de la Société Générale, c'est une question plus d'ordre d'éthique, on va dire plus une question d'ordre, entre guillemets, économique, financière, c'est de se dire, est-ce que la Société Générale avait réellement à trader sur les fonds propres de l'entreprise ? On sait que les banques font quand même pas mal d'activités de trading, mais ça doit rester quand même quelque chose de secondaire. Le travail d'une banque, principalement, c'est de créer des prêts. C'est leur job principal. Une banque, vous déposez de l'argent, puis elle, elle vous le prête. C'est un peu le concept de base du système bancaire. La question, c'est de savoir, est-ce que la Société Générale a mis en jeu la santé financière de ses déposants ? Parce que si la Société Générale perd de l'argent, elle ne peut plus payer les soldes qui sont marqués sur vos relevés de compte. Alors, moi, je trouve que c'est une question aussi où, puis par exemple, on a parlé il y a quelque temps du fameux Dodd-Frank Act en 2008. C'est des questions aux États-Unis qui ont été beaucoup plus répondues par le régulateur. On a dit, non, vous ne pouvez pas, en tant que banque de dépôt, ou en tant que banque de financement, vous permettre de trader plus de 50% des fonds propres, n'importe comment. Non, c'est toujours important de savoir que l'activité principale d'une banque, c'est le prêt, et non le trading. Ça reste quelque chose de secondaire, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi une autre question, mais encore une fois, qui est plus d'ordre d'éthique, en fait, au niveau des marchés financiers, puis où l'affaire Kerviel a quand même joué, entre guillemets, un intermédiaire médiatique intéressant quand même. Exactement. C'est un sujet qu'on va certainement reparler, parce que, Gab et moi, on apprécie beaucoup le domaine de la conformité au niveau de la finance de marché. Donc c'est sûr qu'on va en reparler, mais c'est vrai qu'il y avait comme deux aspects, comme on a parlé dans les dernières minutes. Un qui était sur la supervision des transactions de trading par tout trader d'une entité financière, et l'autre partie qui est un petit peu la relation entre les parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, et les, si on peut dire, les clients de l'entité financière. Oui, et puis c'est les déposants, parce que, tu sais, non seulement une banque, elle appartient à ses actionnaires, comme n'importe quelle entreprise privée ou par action, comme l'est la Société Générale, la BNP Paribas, enfin, n'importe quelle banque, les banques qui sont ici au Canada, elles sont, c'est des sociétés par action, mais, tu sais, est-ce que le devoir d'une banque, aussi, c'est de protéger aussi ses déposants ? C'est des questions d'ordre d'éthique, aussi, encore une fois, qui sont extrêmement intéressantes. Puis Kerviel, alors, bon, depuis, c'est sûr que maintenant, il s'est converti un peu, là, bon, il est un peu... Là, il a fait un voyage, je crois, en Terre Sainte, enfin, bref, il a un peu perdu, les pédales, on l'a vu chez Mélenchon, donc, quand même, dans le camp inverse, opposé de la finance, maintenant, donc, il est un peu, il est un peu, quand même, assez critique, en fait, fondamentalement, du système financier, mais, tu sais, ça reste quand même que, lui, il gagnait aussi, il a fait ses sous, aussi, avec le système qu'il dénonce, alors, tu sais, ça peut, encore une fois, c'est d'autres questions, là, d'ordre plus philosophique, mais que je trouve passionnante, encore une fois. Ce qu'on peut, tout de même, se souvenir, c'est que Kerviel, après avoir eu une sentence, tout de même, il a quand même purgé quelque chose, il a été accusé, là, effectivement, de ce qui s'est produit au niveau de la fraude qu'il a entraîné, mais, il a quand même, si on peut dire, peu importe ce qu'il fait, il a quand même bien rebondi, il s'en est replacé, tout de même, il n'a pas été ciblé, et on en parle, justement, aujourd'hui, parce qu'il a fait, encore une fois, on le rappelle, à la base de notre segment, selon nous, le tweet de l'année, là. Ouais, ouais, c'est clairement, pour moi, c'est le tweet de l'année, parce que je trouve que, en tout cas, mais Kerviel, c'est un personnage qui est passionnant, et puis, tu sais, par exemple, le système judiciaire, je pense, en 2009, quand il a été condamné la première fois, il devait payer le montant de sa perte, mais est-ce que vous imaginez, genre... Ouais, mon dieu. Mon dieu, en gros, c'est impossible, quoi, mais c'est là où on se voit toute l'hypocrisie, aussi, puis, je pense que je vous recommande, moi, j'avais regardé un reportage avec Caché Investigation, avec Élise Lucet, qui est assez intéressant, qui, justement, parlait qu'en fait, l'ASG, donc la Société Générale, était quand même pas mal au courant de ça. Eux amènent des preuves, effectivement, ou des hypothèses journalistiques, mais c'est extrêmement... Alors, c'est une affaire tellement complexe, je pense que même dans 15 ans, on en reparlera toujours, et puis, on... Tu sais, c'est un peu comme... C'est un peu comme les grandes affaires judiciaires de ce monde, ça se trouve, dans 15 ans, on en reparlera toujours, là. Tant que ça a amené de la réflexion, c'est l'essentiel, et puis c'est un peu ça qui va conclure ce segment, là, c'est tout grand scandale, et c'est la même chose pour ce Read and Run, le but est vraiment d'assurer qu'on va avoir de la réflexion et que ça amène des changements, surtout pour la conformité, c'est la clé, là. C'est important pour tout le monde, tout le monde est gagnant quand la conformité amène des questionnements et des renouveaux. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment permanent, donc dans vos poches. Parfait. Donc, notre sujet pour cette semaine, on fait un petit peu un suivi, là, sur... En fait, on fait pas un suivi, on vient contrebalancer un petit peu un parti pris qu'on a eu dans les dernières semaines depuis les précédents épisodes, alors qu'on veut vous parler un petit peu plus des obligations. Avec Gab, on est très, très axé sur les stocks, sur les equities, sur les équités et on en parle souvent, la majorité de nos sujets sont centrés sur ce domaine-là. C'est plus, Marc, il faut avouer, c'est vrai que souvent, c'est plus accrocheur, entre guillemets, que ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Exact. Mais c'est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire, on veut balancer, on veut parler un petit peu des créances et puis je vais laisser Gab vous introduire un petit peu, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est dans ce marché obligataire, qui Gab va le mentionner certainement, n'est pas à prendre à la légère, c'est pas petit ça. Oui, c'est quasiment dix fois plus gros en fait, dix ou cent fois plus gros en fait que les actions. Le marché des revenus fixes, donc des obligations, c'est sûr que souvent, c'est pas très fancy, d'ailleurs même, tu me corrigeras si je me trompe JP, souvent quand, tu sais, quand on connaît quand même pas mal de personnes qui travaillent quand même dans les salles de marché, etc. ou tu sais, quand tu dis que tu as le choix entre un poste en analyse de revenus fixes ou en analyse d'équité, souvent, je pense que dans 95% des cas, les gens aiment ça, les stocks, parce que tu sais, c'est vendeur Tesla, etc. Tu es Tesla, Amazon, Apple, tu sais, c'est des grandes entreprises où les gens s'associent, je pense que tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Alors, les revenus fixes, pourtant, c'est essentiel, surtout dans la gestion d'un portefeuille entre guillemets traditionnel que vous pouvez obtenir, on a parlé des fonds indiciels, etc. mais tu sais, c'est toujours la même base, quand vous gérez votre portefeuille, il faut toujours prendre en compte les revenus fixes. Les revenus fixes, souvent, on les considère plus sécuritaires que les équités. Et c'est vrai, juridiquement, quand une entreprise fait défaut, elle paye d'abord ses créanciers puis après ses actionnaires. On appelle ça la séniorité, c'est le nom exact de ça. Et donc, les obligations, souvent, sont des titres, en fait, qui sont dits à revenus fixes. C'est-à-dire qu'une obligation, elle est émise pour une certaine durée, donc par exemple, ça peut être 1, 5, 10, 15, 20, 30 ans, puis, comment dire, elle promet des repaiements d'intérêts, donc on appelle des coupons pour des obligations, et à la fin, on doit repayer la mise de départ qu'on a remise. Donc, ça ressemble un peu comme si c'était un prêt avec des paiements d'intérêts uniquement. Puis, c'est très fréquent, d'ailleurs, à échéance, que l'émetteur de l'obligation, qui peut d'ailleurs, au passant, on a parlé des obligations corporatives aujourd'hui, mais ça peut être aussi une obligation, c'est plus fréquemment souvent des obligations d'État, etc. Mais souvent, à la fin, l'obligation réémet une nouvelle obligation pour repayer la précédente. Donc, on appelle ça rouler de la dette, exactement. Puis, comment dire, les obligations, ce qui est fun, c'est que justement, ce revenu fixe qui vient avec les produits, puis c'est pour ça que c'est moins volatil, dans le sens où vous attendez un coupon d'intérêt régulier. Ce n'est pas non plus sans risque, il faut être conscient que, puis principalement, le risque, effectivement, au niveau des obligations, c'est le risque de défaut, en fait. Ça, c'est le premier qui est à avoir en compte. Je pense que JP, tu vas pouvoir étoffer là-dessus, si tu le permets. Effectivement. Donc, comme Gab le disait, le domaine du risque, encore une fois, c'est pas parce qu'on… c'est un peu l'erreur classique aussi qu'on entend dans vos portefeuilles lorsqu'on parle des obligations. Ce n'est pas du garantie. Gab le dit, le risque de défaut, c'est simple, c'est de dire, une entité, elle n'est pas nécessairement solvable pour l'éternité. Et c'est fort possible que ce soit, encore une fois, une entité gouvernementale ou corporative, qu'elle n'ait plus les moyens de rembourser ses dettes, qu'elle n'ait plus les moyens de continuer à opérer et doit officiellement faire défaut. On ne va pas tomber là-dedans, mais il y a plusieurs processus, ça peut être de différents niveaux, ça peut être également différents éléments dans une compagnie qui peut entraîner un défaut. On ne va pas tomber dans les détails. Mais une fois qu'une compagnie n'a plus la capacité de rembourser ses dettes, elle fait défaut et les obligations qui sont conséquentes à ça sont aussi dans ce processus-là. Souvent, il y a des pertes, on appelle ça de la « loss given default » en anglais. Exact. Et donc, le risque de défaut est un élément majeur. On parle aussi parfois de risque de liquidité. C'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup de liquidité, payer des coupons peut être aussi un petit défi pour les entités, que ce soit des gouvernements ou des corporations. Et pour faire un lien et relancer la balle également progressivement vers Gab, on parle de diversification dans certains épisodes. On en parle presque à chaque épisode, en fait. Et la clé de la diversification dans un domaine obligataire, c'est très simple et c'est lié directement avec nos chers amis, les agences de notation. Exact. Vous avez dû probablement entendre ce nom-là, les agences de notation. Il faut avouer qu'elles n'ont pas toujours la meilleure des réputations. Non, absolument pas. Je pense que même en Grèce ou au Venezuela ou même au Liban, d'ailleurs, on pense à eux aussi si vous nous écoutez de là-bas. Les agences de notation, elles sont mal vues mais pourtant leur rôle est critique. Sur les marchés, elles permettent, elles évaluent habituellement avec une cote qui se présente sous forme de lettre souvent sous forme de lettre. En tout cas, la solvabilité, le risque de défaut d'une entité. Donc souvent, il y a le fameux, vous avez dû entendre probablement parler du fameux AAA qu'on a perdu d'ailleurs au Canada récemment. puis, comment dire, vous connaissez probablement les grandes agences de notation, les deux principales, c'est Standard & Poor's et Moody's. Ça, c'est les plus grandes. Il y a aussi d'autres, il y a Fitch, il y a DBRS aussi qui existent, mais qui sont plus mineurs. Souvent, c'est plus, effectivement, Moody's et Standard & Poor's qui sont utilisés. Puis les deux, alors Standard & Poor's a des lettres. Donc ça, c'est AAA, AA+, AA, AA-, BBB, etc. Donc c'est comme ça. Mais je sais que Moody's a des lettres, c'est A, petit AA, plus 1. C'est un peu plus complexe. C'est pour être normalisé. C'est ça, c'est un peu plus complexe, mais c'est le concept est le même. C'est de comprendre que tu as des obligations qui sont dites, quasiment, qui sont considérées sans risque. Encore une fois, ça met une petite étoile. Puis tu as des obligations qui sont considérées comme junk en anglais ou des obligations de pacotis. Exactement. Et c'est un petit peu ça. Moi, personnellement, je dois dire que les agences de notation, pour moi, c'est une ressource indispensable pour les investisseurs parce que, et on le parlait, dans le domaine des équités, on a souvent les rapports, on a tout ce qui était lié au fameux Dodd-Frank Act, ce qui est, non, du Starbanes-Oxley, pardon. Et le but de tout ça était de dire, dans le domaine obligataire, les agences de notation, c'est celles qui vont nous fournir les détails, qui vont nous permettre de savoir exactement dans quoi c'est investi. Et c'est un petit peu sans ça, qu'est-ce qu'on peut réellement savoir sur la qualité de la dette qui fait partie de notre portefeuille, que ce soit, encore une fois, dans un fond mutuel, un ETF, etc. C'est les agences de notation qui vont pouvoir nous fournir cette information-là. Et, encore une fois, même si ça a parfois une mauvaise réputation, ça peut être plus mitigé. C'est presque la seule source de data qu'on a. C'est vrai que les sources de données, en revanche, c'est ça pour le risque de crédit, c'est souvent moins transparent que les actions. C'est souvent plus compliqué, entre guillemets, pour le petit porteur d'aller les chercher. Comment dire ? Mais, on peut le retrouver habituellement, soit sur Bloomberg, etc. Vous le savez, habituellement, en tout cas, les grandes firmes d'investissement, elles ont accès à des systèmes informatiques extrêmement complexes. On a parlé de Bloomberg, mais tu as Reuters aussi qui est très utilisé, exact. Puis, comment dire, vous pouvez toujours, par exemple, pour ce qui est des obligations corporatives, aller chercher dans le rapport annuel. Habituellement, c'est d'indiquer, effectivement, c'est quoi la cote de crédit d'une entreprise. Les obligations actives. C'est ça, exact. Donc, vous pouvez quand même vous renseigner là-dessus. Par exemple, quand ce sont dans des fonds, typiquement, l'émetteur est obligé de vous indiquer c'est quoi la cote, à peu près le pourcentage selon quelle cote de crédit. Habituellement, c'est la cote de Standard & Poor's qui est indiquée dessus. Mais, pour vous dire aussi, les obligations, on a parlé du risque de crédit, mais ça, tu vas pouvoir nous en parler si tu le souhaites, JP. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle le risque de taux qui existe. Peux-tu nous expliquer, peut-être dans des lignes un peu plus sommaires, parce que c'est vrai que c'est un peu plus complexe entre guillemets que le risque de crédit. le risque de taux au niveau, en fait, des mouvements. Et puis, je pense qu'on va y aller en surface sur ce concept-là parce que c'est, encore une fois, un peu plus particulier et on ne veut pas aller trop en profondeur dans ce domaine-là. On veut vous intéresser et vous faire questionner, mais pas non plus tomber dans les détails. Et également, ce que Gab soumet, et je vais laisser Gab introduire les deux particularités ou les deux parties du risque de taux, mais pour faire ça simple, c'est le fait que la relation entre les taux et la valeur d'une obligation n'est pas aussi logique qu'on le pense. Dans le sens où, et là, c'est là où il faut bien se positionner dans quel type de contrat, mais si, par exemple, j'ai présentement une obligation qui est à 5 %, et que... Avec un taux de coupon pour les autres. Taux de coupon, exactement, de 5 %, et que soudainement, la compagnie dans laquelle j'investis décide de faire une nouvelle émission avec des taux à la hauteur de 4 %. Eh bien là, moi, à 5 %, le taux de coupon que je reçois périodiquement et que je suis bien heureux de ça, je me ramasse avec une obligation qui vaut, d'une certaine manière, un petit peu plus que celle qui est en... La nouvelle émission à 4 % que d'autres investisseurs pourraient faire. Et donc, le fait que le taux a été réduit sur la nouvelle émission fait en sorte que la valeur de l'obligation en conséquence, la mienne, par exemple, que je détiens, est en hausse. Et donc, c'est un petit peu un effet opposé que Gab va pouvoir introduire avec les deux éléments clés qu'on peut, si on peut dire, répartir de ce risque de taux-là qui vient faire évoquer GP, c'est vraiment la base aussi quand on investit dans des obligations. C'est inversement la relation entre le prix d'une obligation, c'est inversement proportionnel au changement de taux d'intérêt. On appelle ça un yield shift exactement en anglais ou un bond de taux d'intérêt. Donc, de façon générale, aussi, c'est ça. C'est qu'il y a cette relation qui existe. Cette relation s'appelle aussi la duration effective de portefeuille. Pareil, si ça vous intéresse plus, vous pouvez commencer vos recherches. C'est des sujets beaucoup plus complexes. Il faut se dire aussi, il y a quand même un effet qui est à prendre en compte quand on investit en obligation. C'est pour ça que je vous recommande très fortement de commencer et de regarder quand même investir en obligataire parce que c'est important pour la stabilité de votre portefeuille et pour la génération du revenu. Si vous êtes en phase de décaissement, c'est extrêmement intéressant. Les obligations, c'est sûr, c'est un peu plus maintenant compliqué à acheter je crois que maintenant d'ailleurs, on ne peut plus en acheter directement où c'est assez complexe. Souvent, les nouvelles grandes émissions que ce soit corporatives ou gouvernementales vont souvent être émises vers des sociétés d'investissement ou des institutions financières donc ça va être inclus dans un portefeuille dans lequel vous allez investir mais vous n'allez pas pouvoir dire je veux prendre une émission d'un bon américain. À part que ce sont des gros montants à moins que ce soit ça je pense que vous pouvez à ma connaissance on ne peut plus vraiment investir comme à l'époque on avait un chèque etc. Puis on recevait une espèce de certificat. D'ailleurs, il y a probablement vos grands-parents ou vos arrières-grands-parents du probablement ça je parle plus à mes camarades français ce qu'on appelle les bons du trésor russe ça c'était très populaire à l'époque de mes arrières-grands-parents plein de gens ont perdu tout leur argent en passant là-dedans c'est pour financer le fameux trans-sibérien l'état russe avait émis des obligations etc. Évidemment, ils n'ont jamais payé quand c'est devenu communiste évidemment ils n'ont jamais payé mais comment dire de façon générale c'est ça qui est cool avec les obligations c'est que c'est c'est beaucoup plus stable comme on vient de le dire il y a quand même un effet effectivement qu'on a parlé donc l'effet valeur ça c'est un des premiers le premier effet qui est à prendre en compte quand les taux évoluent il y a quand même un truc qui s'appelle l'effet revenu alors l'effet revenu c'est un peu c'est quand même l'autre penchant de la médaille par rapport à l'évolution des taux d'intérêt on l'a dit quand les taux baissent la valeur des obligations existantes elle comment dire elle augmente par contre imaginons que vous avez de l'argent que vous souhaitez réinvestir quand les taux baissent tout bad l'argent que vous allez mettre dans votre nouvelle obligation au lieu de générer je vais reprendre ton exemple JP elle ne va pas être générée à 5% elle va être générée malheureusement à 4% d'intérêt donc malheureusement en fait là vous venez vous venez toucher au problème en fait par rapport à ces deux maladies là l'effet valeur et l'effet revenu donc l'effet de réinvestissement puis l'effet comment dire proprement sur la valeur marchande de votre produit donc c'est pour ça que c'est important dans ce genre de cas quand on possède un portefeuille en obligation de se renseigner puis de poser des questions aussi encore une fois à son conseiller parce que souvent on vous dit c'est sécuritaire vous pouvez y aller c'est plus complexe que ça exactement c'est un monde encore une fois qui est plus complexe et beaucoup plus large que les actions comme Gab le dit et c'est un élément comme Gab le dit également précisé qui est essentiel donc n'oubliez pas de vous questionner là-dessus n'oubliez pas de lire là-dessus et c'est certain que ça ne va pas être la seule fois qu'on va parler de ceci parce que je crois qu'on aurait pu faire littéralement 5 épisodes dans la section dans vos poches à parler des obligations parce que c'est quelque chose qui chacun des éléments qu'on a voulu volontairement parler de manière très large aujourd'hui peuvent être mis en détail et littéralement on peut avoir beaucoup de plaisir là-dedans mais encore une fois ce n'est pas le but aujourd'hui de faire ça c'était de vous amener à vous questionner sur ce bloc important de votre capital mais qu'on oublie trop souvent et qu'on ne comprend pas c'est sûr et souvent c'est ça le problème moi ce qui m'énerve un peu avec les obligations c'est que c'est souvent sous-estimé pourtant c'est des produits extrêmement intéressants si bien maîtrisés c'est sûr que encore une fois la notion de risque est là le fait que ce soit plus sécuritaire après c'est toute chose par exemple si j'avais le choix entre prendre des obligations genre par exemple du Venezuela puis prendre des actions qui génèrent un dividende régulier par exemple une banque canadienne par exemple soyons fous en termes de risque vos actions canadiennes de dividendes élevés donc par exemple comme les banques elles seront plus sécuritaires que votre obligation encore une fois toute chose étant égale par ailleurs c'est pour ça que c'est important quand on a des obligations de se questionner c'est un domaine extrêmement passionnant en fait si on s'y intéresse plus en profondeur c'est moins encore une fois c'est moins appealing entre guillemets quand on commence à s'y toucher dessus mais pourtant c'est extrêmement complexe je vous parle d'expérience là je travaille un examen présentement dont on tera le don puis c'est 800 pages rien que sur les obligations alors c'est extrêmement c'est extrêmement complexe mais c'est un bloc hyper important de la finance puis encore une fois sous sous côté je dirais exactement pour ne pas prendre un terme d'agence de notation ce qui est fort intéressant pour conclure le tout c'était non volontaire mais très bien dit pour conclure effectivement ce segment là et c'est déjà ce qui met d'ailleurs un terme à ce septième épisode de l'état financier comme toujours encore une fois je vais laisser Gab qui est l'expert dans le domaine pour vous rappeler quoi faire après l'écoute de ce podcast c'est ce qu'on espère que vous avez apprécié merci en tout cas on vous remercie d'être toujours aussi présent sur le podcast moi je vous recommande encore une fois je me répète c'est un peu notre section pub du podcast mais c'est de bien partager de commenter si vous avez apprécié je veux dire la meilleure façon d'ailleurs tu me corrigeras encore une fois si je me trompe mais la meilleure façon de nous encourager puis à dire que vous avez apprécié c'est de commenter de mettre un like etc de le partager aussi avec vos connaissances ou vos amis qui par exemple s'intéressent à la finance puis souhaitent en connaître chaque semaine un peu plus puis donc YouTube etc on est vraiment disponible maintenant sur toutes les plateformes Apple Podcast Spotify Overcast Google Podcast etc et même si je peux me permettre je dirais même on a parti le podcast dans le but de dire on veut vous intégrer dans les discussions de finances on veut que vous faisiez partie de ce qu'on a couramment avec Gab avec Thomas que vous avez entendu et avec plusieurs prochains collaborateurs également qu'on va avoir exact ça va faire partie des surprises des prochaines semaines on ne vous en dit pas plus exact donc joyeux-vous à nous dans le sens où même si vous écoutez sur une plateforme qui n'a pas de plage de commentaires n'hésitez pas à aller faire un tour sur Facebook allez mettre pas sur Facebook sur YouTube pour nous mettre des commentaires ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions de faire des segments Q&A en bon anglais pour on peut dire répondre à vos questions puis vous inclure présentement on suit un peu vos commentaires mais c'est sûr que n'hésitez pas à aller poser des questions si vous l'écoutez sur les autres plateformes que vous ne pouvez pas mettre de commentaires allez sur YouTube mettez vos commentaires ça va nous faire plaisir de vous intégrer c'est le but participez avec nous JP t'a mentionné un excellent point c'est si vous voulez le partager sur Facebook allez-y c'est très apprécié et je serais très heureux très reconnaissant si vous le faites en tout cas moi je te souhaite une bonne semaine JP bonne semaine Gam merci encore à tout le monde et à la semaine prochaine salut bye bye